Au sommet des éditions du dimanche 5 mai. Vous êtes intéressé au poids des Énarques dans la région ? On doit ce nouveau climat de suspicion sur la haute fonction publique à Emmanuel Macron qui a exprimé ouvertement son souhait de réforme, voire même de suppression de l'ÉNA. A l'échelle de la région, nous sommes allés à la chasse aux Énarques pour savoir si effectivement ils monopolisaient tous les postes stratégiques, notre enquête. Vous évoquez également des exemples de reconversion professionnelle unique en France. Il s'agit de Normands qui sont passés par l'Institut supérieur de la navigation intérieure basé à Elbeuf. Grâce à une formation sur mesure, ils ont pu réorienter leur carrière vers la bâtellerie. Nous sommes allés à leur rencontre, tout comme leur formateur, ils témoignent de l'attrait mais aussi des exigences de ces métiers. Deuxième volet ce dimanche de votre série autour de l'Europe normande. Nous avons voulu faire toucher du doigt la réalité des aides européennes en Normandie sous une forme ludique. Après un premier quiz la semaine dernière sur les fonds dédiés à l'économie, nous proposons de tester ses connaissances dans les domaines agricoles et de l'environnement. Vous le verrez, pas si simple. Votre figure de style a suivi les chemins de Falaise et de nos mémoires. A un mois de la célébration du 75e anniversaire du débarquement en Normandie, nous avons choisi de faire le portrait du responsable du mémorial de Falaise consacré aux civils pendant la guerre. Emmanuel Thiebo évoque son parcours d'historien marqué par Caen et la bataille de Normandie. Autre musée au cœur de l'actualité, celui de l'éducation à Rouen. Il va lui fêter ses 40 ans dans 10 jours. Le musée national de l'éducation est un bel exemple de délocalisation réussie d'un établissement né d'abord à Paris sous Jules Ferry. Dans le cadre de notre rendez-vous Histoire d'Actu, nous faisons revivre l'évolution de cet établissement, installé en plus dans une des plus belles maisons médiévales de Rouen. ... ... ...